Bienvenue à la première mise à jour macroéconomique de IA Gestion de Placement pour l'année 2023. Je suis Rose Marcello et je suis directrice gestionnaire de portefeuille chez IAGP. Et aujourd'hui, je parle à Sébastien McMahon, qui est notre stratège en chef, économiste senior et gestionnaire de portefeuille. Sébastien supervise nos solutions de placement multiactifs chez IAGP. Bonjour Sébastien, comment vas-tu? Ça va très bien, Rose-toi. Ça va super bien. On commence l'année en force et ça a été très, très mouvementé. Écoute, une question qu'on se pose beaucoup en ce moment quand on entend le discours des différentes banques centrales, puis à la fois la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne l'ont mentionné. Les deux institutions semblent convaincues qu'elles peuvent garder distincts leurs outils de stabilisation financière, donc les outils par exemple qui ont été utilisés au cours des deux dernières semaines quand on a eu du stress dans le système bancaire, et les outils de politique monétaire qui ont été utilisés jusque-là pour combattre l'inflation, donc les hausses de taux d'intérêt. Selon toi, quelle confiance devrions-nous accorder à leur capacité à maintenir cette distinction-là? Bien, c'est une bonne question, puis je pense que les banques centrales ont raison de penser qu'en théorie, ils ont des outils variés pour plusieurs besoins. Donc, de penser que le taux directeur, c'est le loyer de l'argent dans l'économie, donc ça a un impact qui est très économique. Ça a aussi un impact sur les marchés pour déterminer la valorisation des diverses classes d'actifs, puis que s'il y a des pépins qui arrivent dans le secteur financier, bien, il y a d'autres outils pour ça. Mais la question dont on se pose, puis on a travaillé justement là-dessus pour notre mensuel du mois d'avril, c'est dans le monde actuel, est-ce que c'est une sur-simplification de penser que le taux directeur et les outils de stabilisation financière sont, peuvent être indépendants parce que ce qu'on voit, c'est que le resserrement quantitatif, donc tout ce qui est de rembobiner ce que les banques centrales ont fait en 2020 pour sauver l'économie de la dépression, bien, on voit que ça, ça a un impact important sur le bilan des banques. Ça a contribué, entre autres, à la situation chez SVB. Ça a contribué à d'autres stress sur d'autres institutions financières américaines. Puis le resserrement aussi de la hausse du taux directeur, ça fait en sorte que là, on voit que les marchés monétaires attirent beaucoup de capitaux, donc ça fait sortir de l'argent des dépôts aussi. Donc, ce n'est pas si indépendant que ça. Donc, c'est une question qu'on pense qu'on doit se poser. Je pense que les banques centrales, je me dirais toujours qu'on leur fasse confiance pour l'orientation, mais il ne faut pas oublier que dans les années 80, on a vu une situation qui ressemblait à ça avec la savings and loan crisis du côté américain. Et puis, ultimement, les banques centrales ont eu besoin d'agir de façon assez musclée. Donc, peut-être qu'on a ça dans notre futur, un changement de cap du côté des banques centrales. D'accord. Donc, tu dis qu'ils ont agi de façon musclée dans les années 80. Donc, ça a été un retour du balancier, donc des coupures de taux ou qu'est-ce qu'ils ont fait exactement? Bien, ils n'ont pas réussi à faire baisser le taux directeur de façon si marquée, mais ils ont eu besoin d'intervenir dans le système, dans le système bancaire. Ils ont besoin de donner des garanties assez importantes à tout ce qui est des savings and loans institutions. Ils ont été obligés de forcer des fusions. Ils ont été obligés de se mettre les mains dedans, que les institutions, les autorités, que les autorités financières américaines interviennent. Ça a créé beaucoup de tensions dans les marchés. La Banque centrale est un peu menottée à ce moment-là parce qu'on combattait l'inflation. C'était l'après Volcker, le début des années Greenspan. Donc, il ne peut pas vraiment rembobiner, mais ça a été une période de pression sur le système financier. Et puis, il y a peut-être des échos de ça dans notre futur. Ça fait que ce n'est pas nécessairement juste que le taux directeur va baisser à cause de ça, mais du risque et puis de la tension et puis du stress financier, probablement qu'on pourrait en voir plus. D'accord. Donc, encore un petit peu de volatilité à venir. Justement, face aux événements des dernières semaines, quelles sont les principales vulnérabilités que ton équipe et toi avez identifiées, que ce soit au niveau macro ou dans les classes d'actifs spécifiques, puis qui vous donnent un moment de pause puis de réflexion à ce moment? Bien, les causes, les causes de risques qu'on voit, les sources de risques, c'est le système bancaire, évidemment, qui est une inquiétude. Quand on parle du système bancaire, on parle des dépôts des gens et des entreprises. Donc, s'il y a un peu de tumulte dans le système bancaire, il faut s'en inquiéter, il faut prendre ça au sérieux. La persistance de l'inflation puis le momentum économique sont assez évidents. Je pense que depuis le début de l'année, ça semble donner une confiance un peu exagérée selon mon point de vue très personnel des investisseurs boursiers, comme quoi l'économie va bien, l'inflation, probablement qu'elle va être sous contrôle. Les banques centrales vont pouvoir arrêter d'hausser les taux directeurs, puis on va avoir un atterrissage en douceur. Ce que je vous dirais, c'est que la persistance de l'inflation, là, a quelque chose d'inquiétant, qui fait en sorte que les banques centrales, probablement, vont avoir besoin de faire encore plus de resserrements qu'on s'attendait, ce qui pourrait amener un ralentissement économique plus important qu'on s'attendait. Puis si on va dans ce film-là, bien, probablement que les marchés américains, en particulier, qui sont très dispendieux, et puis les attentes pour les croissances des bénéfices des entreprises sont encore trop élevées. Donc, le setup, le positionnement, la valorisation du marché boursier américain, en particulier, dans le moment, c'est notre principale inquiétude. Puis on aime beaucoup mieux aller s'investir ailleurs, ou du moins, on pense qu'on n'est pas assez bien rémunérés aux États-Unis pour détenir des actions. Donc, on aime mieux s'étendre à l'international. Entendu. Donc, peut-être un petit mot maintenant, justement, en lien avec ça, c'est comment avez-vous révisé votre allocation d'actifs, que ce soit à court terme ou sur des vues plus moyen termes, en conséquence? Bien, on a fait des changements importants en janvier. On s'est positionnés de façon plus défensive. On était plus et plus positifs à surfer le momentum en fin 2022. Aussi, on avait, on répartissait notre surpondération à l'international, donc un petit peu surpondérés au Canada, un peu en Europe, un peu au marché émergent, un peu aux États-Unis. Mais maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réchauffé encore plus au Canada, en Europe, au marché émergent, mais on est encore plus craintifs du côté du marché américain pour les actions. Donc, si on a fait ce changement-là, on a plus de durée dans nos portefeuilles, on a plus de titres à revenu fixe, on garde du cash aussi pour être opportuniste. Donc, ces changements-là, on les a fait en janvier et on n'a pas bougé récemment parce que tout ce qui se passait, ça allait un peu dans le sens qu'on pensait qu'il y a des risques qui pourraient se manifester. Donc, on n'a pas vraiment bougé. On a joué un petit peu avec l'art, qui est une classe d'actifs qui pourrait très bien faire si jamais les banques centrales, oui, commencent à montrer qu'ils ont une intention d'arrêter de resserrer. Ce n'est pas encore le cas, donc on en a mis un petit peu d'en enlever, mais c'est probablement dans un futur pas si lointain qu'on va augmenter le poids de l'art quand on va commencer à sentir que ça achève le resserrement de politiques monétaires. C'est bon à savoir. C'est toujours un plaisir. Tellement de détails avec toi, j'apprécie beaucoup, puis nos auditeurs probablement aussi. Je te remercie de ton temps, Sébastien. Merci, Rose. Bonne journée. Bye. Bonne journée.